bonjour bonjour ici sierra bryzen pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo découverte cette découverte ce sera river bond alors qu'est ce que c'est river bond river bond est un jeu indépendant fait de plein de petits cubes qui va ressembler étrangement à du cube world mais la différence que cube world est un monde complètement ouvert celui là c'est un monde qui est découpé en plusieurs niveaux plusieurs niveaux qui eux mêmes sont découpés et découpés en plusieurs secteurs vous allez voir tout ça j'ai fait le tuto j'ai fait le tout début pour apprendre à manier le personnage je suis bien évidemment en live sur twitch pour monter cette vidéo pas pour monter non pour montrer cette vidéo pour faire avec vous je change de scène tout de suite et on va tout de suite dans le vif du sujet alors ça se joue avec la manette et accessoirement je vous le dis tout de suite jusque jeudi prochain par rapport au jour où la vidéo sera tournée c'est à dire que c'est jeudi 28 si je ne dis pas de bêtises le jeu est gratuit et on peut jouer à plusieurs sur le jeu donc si cela vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous voulez jouer avec moi je vous rajouterai sur et bien sûr dit car je vous rajouterai aussi dans le jeu et on fera les niveaux ensemble si vous voulez oui oui on jouera ensemble bref pour l'instant nous sommes sur un truc absolument trop mignon et j'adore ça on a un petit personnage qui a possibilité d'avoir une grosse arme qui a possibilité d'avoir un flingue qui a possibilité d'utiliser une sucette oui et qui a possibilité d'utiliser un conne glacé oui mais je préfère prendre là faut pas déconner on a un tour bilol non on n'a pas de tour bilol mais on peut tour biloler comme ça alors là on est sûr on va pas dire le hub du jeu mais la première zone du jeu où on nous dit grosso modo oui il ya du problème dans la grotte il paraît qu'il y a quelqu'un qui veut qui va venir de la rivière et qui va venir nous sauver alors du coup tu viens de la rivière tu vas dans la grotte parce que tu vas nous sauver bon bah d'accord allons-y et ramasser des oeufs de poules et voilà qu'on peut récupérer on peut mettre n'importe quelle tête à notre personnage j'aime bien max alors je vais garder max et on va parler toi tu as une bonne tête de héro ça te dirait il fait un truc éloïque comme la messie des oeufs de poule c'est bien héroïque bah d'accord on va y ramasser deux oeufs de poule super héroïque un fusil modeste bah écoutez on va le prendre je ne sais pas s'il est meilleur que le fusil que j'ai actuellement on va voir au à quoi que ça a l'air d'être à peu près au même niveau alors quelque chose me dit que voilà classique efficace on tape ça voilà on ramasse ah il faut rester appuyé dessus pour ramasser voilà on va aller le redonner ah non on va pas le redonner à lui on va aller le redonner du coup ailleurs alors là on a un petit on a un petit cadeau en gros oui on va juste spammer comme un comme un bourrin il faut en ramasser 7 d'accord c'est pour ça on a un petit cadeau où il va y avoir de l'argent de la vie bref du bonheur le truc derrière c'est que je ne sais absolument pas à quoi sert l'argent voilà je vous le dis tout de suite le jeu je l'ai lancé il ya littéralement dix minutes juste pour voir si ça fonctionnait j'ai fait le tuto pour savoir les couches et je saute mais c'est vraiment tout ce que je sais sur le jeu ah j'aurais pourrait pas récupérer cette gemme comme ceci tac alors on va voir on va chercher la gemme quand même parce que je ne sais pas à quoi sert l'argent mais quelque chose me dit que ça pourrait être intéressant ça donne des points d'accord on va passer je suppose par là bas il va y avoir voilà une échelle alors l'eau c'est pas un problème on n'a pas de problème on aime bien l'eau ah il est bloqué par la barrière on aime bien l'eau quand on a une cascade on peut remonter la cascade bref on est littéralement un pokémon de type flotte bonjour ah désolé on peut se faire taper pendant qu'on est en train de parler elle veut se taper bouba d'accord si tu veux ta drôle de kiff mais bon la maison je ne peux pas on a une grosse pastille je supplie que ça fait beaucoup de points oui une drogue peupeule qui serait plus d'apparenté à un dindon coach house ah il a passé la barrière il a sauté salopio et oui encore un 9 encore une victoire de 9 on peut pas casser ça on va prendre la sulfateuse et on va tirer là dedans oh je suis mort en me prenant la barrière dessus au moins je sais que je peux mourir comme ça non mais c'est légit c'est totalement légit je reconnais mon mon ma défaite là sur le coup c'est légit tac 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 alors c'est vraiment pour ouhou ouh d'accorde donc là il y avait des caisses de tnt et va faire que je fasse gaffe donc les trucs rouges des caisses de tnt ce qui veut dire en gros que si je fais un truc du style si j'y arrive ça voilà On va utiliser la sucette. Oh non, la sucette, elle ne spamme pas du tout les attaques. C'est une horreur. Par contre, les TNT repopent. D'accord. Vous avez trouvé une apparence d'aubergine. Désolé, mais je ne m'habille pas en aubergine. Même pas en rêve. N'y pense même pas, toi là-bas. Par contre, si tu as envie de m'accompagner en tant qu'aubergine, tu peux. Il me reste encore un 9-9 à trouver. Bonjour, monsieur. C'est là, ici. Les gens dans le coin, ils vivent à l'Atlantide. Pour le sur, faire le biais, bouche-lou, tout sauter. Et puis, il y avait des épées, casques, main en métal et tout. Si tu as fait le temps pour ça, il y a trop besoin de niaiser. Tout ça, maintenant. Parfait, bien sûr. D'accord. Pas de problème. Et hop, j'ai récupéré ma carte. Et j'ai le droit de partir en barque. À l'aventure, compagnon, on est parti en barque là-bas. Youhou ! Tu cherches un bateau ? Méteau de peau. Oh, tout le monde qui attend qu'on explose. Oh ! Et si tu peux passer le instant de tes joues à combattre des poulets, il va falloir te lancer dans le monde. Eh ben oui. Allez, on ne va pas combattre des poulets, on va combattre des unités. Les ennemis. Destruire les nids de crabes. Je passe de taper le poulet à taper le crabe. D'accord, pourquoi pas ? Moi, je dis, pourquoi pas ? Allez, on va taper des crabes. Il va falloir que je tape des nids de crabes. Ah, bam, 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 bam. Oh, je me fais taper dessus. Ah oui, il faut vraiment spammer comme un gros babache pour vraiment casser. Sinon, il se reconstruit lui-même. C'est amusant. C'est amusant comme principe. Le nid crabe qui se reconstruit lui-même. Ça me fait aussi penser un peu à Pixelmon. Pas Pixelmon. Un bâton pieuvre. Pas d'accord. On va le mettre à la place de la sucette, je dirais. Non, de ça, tiens. Oh ! Ah, c'est une sorte de lance ! Oh, d'accord. Par contre, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas... Je ne suis pas. Alors, c'est une sorte de lance, c'est bien. Mais, il faut dire ce qu'il y a. Ah, je suppose que... Ah oui, d'accord, je vois. Si je vais récupérer ça, il va falloir que je fasse ça, ça... Et ça, voilà. Je ne suis pas forcément intéressé à la lance. J'aime bien le fait que ça puisse taper de façon assez large. On voit des gars, des crabes. Voilà, il y a un des autres nids ici. Des ruches, plein de crabes. On peut tout biloler. On peut faire des roulottes de l'esquive de la mort qui tue. On n'a pas d'endurance. Donc, on peut faire ça encore et encore. On va spammer. Par contre, ils peuvent charger aussi. Ça fait très mal. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. On récupère le pognon. On boit la vie. On boit bobobobobo. On avance. Et on tape, 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 tape. Et je tape, tape, tape. C'est ma façon d'aimer. On va prendre et on peut jeter. Je me demande si ça fait des dégâts. Oui, je me doute que ça doit faire des dégâts. De la vie et du pognon. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Ça doit être des ruches, peut-être chercheuses. Je ne sais pas. Ah, mais il respawn, les trucs. C'est peut-être pas la même. Non, parce que sinon, j'aurais pris les joyaux là-bas. Ah. Bonjour, on active. Et on continue l'aventure. J'aime bien. C'est vraiment mignon. C'est agréable à utiliser. Alors, si ça avait été un open world, avec en plus la possibilité, vraiment comme cube world. Cube world, j'aimerais vraiment y jouer un jour. J'espère qu'un jour, il sera gratuit, facilement téléchargeable et tout et tout. Et qu'il revienne vraiment sur les bases de cube world, comme c'était au moment où Fanta et Bob y jouaient. Je ne vois pas ce qu'un nid de crabe ferait tout en haut d'une colline. Mais ce n'est pas grave. On va y aller. Oh, je peux sauter sur les ennemis. Oh. Oh, c'est bon, ça. Voilà, on va récupérer ça. Je vais aller voir ce qu'il se passe là-bas. Parce que là, je suis déjà plus ou moins à la fin de mes crabes. Ah, bah, il y a un coffre. Bonjour. La gifle marque de carton. Ah, bah, une arme de corps à corps comme ça, moi, je prends. Je vais mettre ça à la place de quoi ? À la place de ça, je n'ai pas vu la différence. On va voir ce que ça donne. Ah, bah, alors. Hop. Merci. Ah, oui, voilà. Ouais, bon, pas terrible. Bonjour. Qu'est-ce que tu me dis, toi ? Hé, dis donc, toi, tu as déballé qui est ici avec ta marque. Je t'ai envoyé deux ou trois signaux avec le phare. J'espère que ça t'a été utile. Ah, on a beaucoup de visites, alors, ces derniers temps. Ah, alors, on n'a vraiment pas beaucoup de visites, à part le crabe, évidemment. Mais bon, pfff. J'espère qu'ils ne vont pas trop me serrer la pince, quoi. Par contre, je te conseille d'aller en ville. D'accord. Pas de problème, on va aller en ville. Mais avant ça, il faut que j'aille finir le dernier crabe. Bonjour, monsieur le crabe. Au revoir, monsieur le crabe. Quête terminée. Oh, oui. Oh, c'est bon. On avance. Hop, à coffre. On va chercher le coffre tout de suite. Tac. Et on a trouvé une apparence de Eugène. Pourquoi Eugène ? Dites-moi en commentaire pourquoi ça, ça s'appelle Eugène. Je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi. Mais ce n'est pas là. C'est Eugène. Hop. Et on avance. Village du rassemblement. Repoussez les assaillants. Mon dieu, il y a des assaillants. Ah oui, effectivement, il y a des assaillants. Bon, ben on se pavance, ça passe. Hop, est-ce qu'il y a des biens à récupérer ? Non, non, c'est les assaillants qui ont cassé tout ça. Je vous rassure, je vous rassure. Si, si, c'est les assaillants. Ah, oulala, c'est un tête chercheuse. Bon, tant que je peux le spammer comme ça, il ne peut pas taper. Et s'il ne peut pas taper, moi, je suis ouvert. Il y a des poupoules. Oh, tiens, on va pouvoir voir si ça met des dégâts. Ah oui, mais pas beaucoup. On tue ça avant d'aller taper le boss. Bonjour, monsieur le boss. Donc, effectivement, je me prends des dégâts de collision, tiens. Avec le boss, avec les boss, je me prends des dégâts de collision. Il faut vraiment que je me mette à porter de mon arme et pas beaucoup plus. Hop là. On esquive. On esquive les tirs. On avance, on avance, on avance. On va mettre, hop là, quête terminée. Eh bien, déjà. Oh. Oh, c'est. Bon, on va parler aux villageois maintenant. Tu n'aurais pas vu ma maman. Bah, écoute, non, je n'ai pas vu ta maman. Oui, je casse ta barricade, mais il n'y a plus personne, je te rassure. D'accord. Ouais, ouais, tu préfères te cacher qu'aller combattre. Non, mais c'est logique. De toute façon, je suis là, donc. Tant qu'à faire, si je suis là. Pourquoi tu as une échelle ? Parce que tu peux tomber, d'accord, mais... Je me dis pas que je peux prendre des poules. Mais a priori, il n'y a pas d'eau, des carottes. Allez, carottes, c'est des... D'accord. Bon. Bah, au moins, je le saurais. Allez, carottes, c'est des explosifs ici. D'accord. Non, mais... Par contre, je ne sais absolument pas à quoi serve le score. À part du scoring, je ne vois pas. Bon, bah... On a repoussé les assaillants avec bravoure, vaillance, et tout ce que vous voulez. On va aller chercher ça. Euh, oui, encore de l'argent, du pognon. Bonjour. Bon, bah... Ah, un coffre. Trouvez une arme, encore d'accord, une planche à clous. Ah ! Ah 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 ! Ah bah, euh... Pourquoi pas ? Oh ! Alors, ça... Ça attaque pas en biais... Enfin, en large, comme ça, en AoE. Enfin, en AoE. Encore, est-ce qu'on peut appeler ça en AoE ? Mais alors, par contre... Euh... Qualitatif, quand même. Par contre, je ne sais plus où est-ce qu'on part. Euh... On part par où ? Ah ah ! Problème. Je n'ai pas fait attention par où on part. Bonjour. Euh... Bon, bah... Il faut que je fasse le tour, parce que je ne sais plus par où on part. Ça me n'aide. Ça, c'est un peu couillon. Ah bah si, ça doit être le... Par ici. Ça doit être par ici. C'est le seul endroit où je suis provenu. Oui ! Une apparence ! Le kid ! Yes ! Qui est de rassemblement ? Secourir les villageois. D'accord. Euh... Je vais juste tuer ça. Voilà. Voilà. Bon. On va faire ça. Et euh... Bah écoutez, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Je vais changer de scène pour revenir. Ah là ! Euh oui ! J'espère que cette petite découverte vous aura plu. C'est un petit jeu mignon, très drôle, qui peut se jouer normalement à ce que j'ai vu en multi. Alors ne me demandez pas comment on fait. Si vous voulez jouer à ce jeu, n'hésitez pas. Le jeu étant euh... Écore gratuit sur Epic, je vous ai dit jusqu'au 28. Il est génial, il est très drôle, il est mignon, il est simple. Mais ça doit être complètement débile et fendard d'y jouer à plusieurs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez continuer. Et si vous voulez le jouer avec moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.